Et bien le bonjour, on se revoit pour une nouvelle vidéo de Kaisa. Si vous avez suivi la vidéo, j'ai sorti une vidéo sur Kaisa en début de journée, à l'heure de la sortie de cette vidéo. Et je me suis aperçu, déjà en la publiant, que j'avais omis de trouver un truc dans le champion qui est un peu caché. Un truc qui est littéralement dans la description du sort que j'ai lu dans la vidéo, donc c'est un peu dommage. Et accessoirement un petit oubli au niveau des statistiques pures de la Ginzu, qui font que tous les timings que j'avais sur les évolutions et les builds de Kaisa étaient off. Ça ne passe plus ma barre de qualité, du coup. Donc j'ai décidé d'intégralement refaire la vidéo et de m'apesantir très lourdement sur les points qui faisaient les petits décalages. Parce que l'air de rien, on ne parlait pas grand chose, mais on pouvait avoir des décalages de 1000-1500 gold dans les timings. Et ça c'est extrêmement important. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire cette vidéo. On va faire comme d'habitude une vidéo où on va parler de tous les builds de Kaisa. Et normalement, si vous avez déjà vu la vidéo précédente, la seule chose qui ne bougera pas vraiment, ce sont les runes. Une fois qu'on a dit ça, passons sur la présentation des builds. Une fois qu'on présente les builds. D'ailleurs, Kaisa, vous avez le build classique. Un set de runes, deux items ASAD qui vous permettent d'avoir vos deux premières évolutions A et le E. Et ensuite, vous allez obtenir le Z avec la dente Nashor. Ça c'est assez intéressant. Ensuite, vous allez avoir le build statique. Au niveau des évolutions, c'est la même chose. Mais vous avez un statique qui est très intéressant. Qui vous permet de monter en termes de wave clear. Et accessoirement, quand vous tuez quelqu'un, de lancer un gros éclair qui peut faire quadra kill. Ça m'est arrivé déjà récemment. Un petit quadra juste au statique. C'était un plaisir. Et en plus, vous avez un build que je devais vous montrer. Le build on it tank. C'est une version qui va se passer complètement de l'AP en échange. Ça va être une Kaisa qui va coller. Qui va être très tanky et très dur à tuer. Ça, ça peut être accessoirement très intéressant pour vous. Je voulais vous le montrer. Et enfin, le dernier, c'est le build assassin AP que vous voyez surtout à la mid lane en général. Mais qui joue bien. Où on va évoluer très rapidement le Q-spell avec Human Amune. Vous pouvez obtenir l'amélioration d'attaque speed en prenant une dente Nashor. Mais sinon, c'est surtout du POC qu'on va chercher. Et un max Z. Je pense que ces builds sont suffisamment intéressants pour qu'on parle de tous dans la vidéo. Ça va être un peu long. Désolé. Mais on va faire ce qu'on peut pour vous montrer toutes les possibilités du champion. Une fois qu'on a dit ça. La question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez jouer avec Kaisa ? Et pourquoi est-ce que les builds sont si importants sur Kaisa ? On va ressortir cette fameuse prise que j'adore. Alors, vous êtes dans League of Legends en général. Dans 5 catégories de win rate sur votre champion. Soit vous êtes sous les 45% de win rate. Et dans ce cas-là, il y a skill issue. Soit vous êtes au-dessus des 54% de win rate. Et dans ce cas-là, il y a aussi skill issue. Ça, ça ne bouge pas. Ensuite, la véritable question, c'est pourquoi est-ce que vous êtes dans les 3 autres. Et pourquoi est-ce que vous y restez ? En gros, quand vous êtes dans le 48 à 51% win rate, au milieu, ce qui va se passer, c'est que Riot équilibre les champions pour être toujours, une fois que vous avez maîtrisé le champion en moyenne, à cet endroit-là. De manière à ce que les OTP un peu plus, et ceux qui ne jouent pas, soient en bas. Et là, vous remarquerez tout de suite les deux autres catégories. Et le truc, c'est que si un champion est assez facile à jouer, typiquement, Nami, ils ont tendance à l'équilibrer aux alentours des 51% de win rate. Si un champion est très difficile, ici, je vais mettre Yasuo et Akali. De base, ils sont à 48% de win rate parce que leur ceiling potentiel, il est à 54%. Il est vraiment à 54%. Là où une Nami ou un Malphite, vous n'allez pas les monter au-dessus des 52-53% de win rate. À moins que, skill issue, vous soyez trop fort pour votre niveau. C'est ça qu'on a. Et donc, on va s'assurer que vous connaissiez déjà le but basique pour essayer de vous sortir de la zone rouge. Voici les builds optimaux, je vais vous les donner. De manière à ce que vous puissiez équilibrer. Et tout le reste de la vidéo, c'est de vous permettre d'essayer de connaître tous les builds et vos adaptations. De manière à ce que vous puissiez accéder à cette catégorie-là. Parce que si vous ne connaissez pas correctement vos builds, vous n'accédez pas au 51+. Fin du débat. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est un champion qui, une fois que je sors mon superbe curseur League of Legends, et n'imaginez pas ce qu'on peut faire dans le... Vous avez un champion dont le win rate bouge avec le Elo. Je vous explique juste après pourquoi. Qui est très populaire de base. Déjà 10% en bronze et qui est aussi en moyenne à 15%. Et qui la monte au-dessus des 22. Et la courbe de pick rate ne ment pas. Le win rate ne s'effondre pas. Le pick rate est en train de monter. Ça veut dire que le champion est en ce moment assez sympathique. Et le ban rate va suivre. Ça, c'est une certitude. Pourquoi ça gagne en fonction du win rate ? Ça dépend en fait du win rate en fonction de la durée de la partie. Si vous êtes en early game, Kaisa, c'est pas très fort. Par contre, en mid game, ça a un très gros mid game. Mais c'est un peu punitif en late game. Ce qui fait que c'est un champion qui met en exergue les forces des joueurs au Elo et les faiblesses des joueurs bas au Elo parce qu'avoir un early game puissant pour un champion facile à jouer, c'est important. Avoir un late game puissant pour des parties qui vont durer longtemps. Donc plus vous êtes bas au Elo, plus les parties dures. C'est important. Typiquement, les parties en très très bas au Elo vont assez régulièrement à 35 minutes de jeu. Il y avait des statistiques qui étaient sorties win rate avec et sans sur-end. Et c'est assez édifiant à quel point vous allez obtenir ce 30-35% ici de Kaisa longtemps à bas niveau. Là où à haut niveau, vous allez surtout jouer ici sur la courbe. Et pourtant, ça gagne plus à bas niveau. C'est dire à quel point l'early game de Kaisa si vous êtes capable de le passer, c'est bon. Ensuite, c'est un personnage qui est extrêmement populaire. C'est une des figures d'affiches de League of Legends qui plaît à tout le monde. Des gens qui siment sur Kaisa, j'en connais à la pelle. Je pourrais vous en vendre des demi-douzaines et ça fonctionnerait tellement. Il y en a partout. Et je comprends tout à fait. Le champion est très agréable à jouer. Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a retiré tous les curseurs et qu'on regarde Kaisa se faire démolir. Excusez-moi ça. Ça me fait mal. Lisons les sorts. Parce que c'est là où il y avait un souci. Commençons par le passif et on va s'arrêter dessus vraiment longtemps parce que tout Kaisa est là-dedans. Déjà, la première chose que vous voulez savoir c'est que Kaisa, elle a du on-hit qui scale en fonction des niveaux et de son AP. Ce qui fait que grosso modo, acheter de l'attaque speed, c'est toujours bien. Et que quand elle met des marques, quand elle met des marques, quand elle est complète, c'est une execute qui scale en fonction de son AP des PV manquants adverses. Et c'est pour ça que c'est un champion extrêmement versatile parce qu'elle a un très bon on-hit donc elle tape très bien sur les squishies. Mais en échange, elle a aussi quelque chose qui marche très bien contre les tanks qui stack des HP. Et accessoirement, vous avez des effets qui existent si vos alliés font des trucs devant vous. Littéralement, cette ligne de passif c'est presque mieux que ce qu'a Kalista sur son Z. Parce que pour Kaisa, réussir à progrès 15% des PV manquants en dégâts magiques, si vos alliés vous aident, c'est génial. Ensuite, le truc sur lequel on va vraiment passer du temps, ça va être ici. Vous pouvez évolver chacun de vos sorts sur Kaisa. Bon ça, vous le savez. Normalement, vous savez que Kaisa elle devient de plus en plus puissante et ça fonctionne avec les dégâts d'attaque bonus pour le A, qui fait des dégâts AD en général, de la puissance pour le Z, qui fait des dégâts AP, et de la vitesse d'attaque bonus pour le E, qui est un stéroïde qui vous rend invisible une fois évolué, qui vous donne de la mousse speed et un stéroïde d'attaque speed pendant 4 secondes. Relativement sympathique. Mais bonus. Le truc, c'est qu'il y a une petite ligne ici qu'on ne lit jamais. Mais bon, qui est que les dégâts d'attaque et la vitesse d'attaque obtenue à chacun de niveaux vont progresser l'évolution du A et du Z. Sachant que les dégâts d'attaque et les dégâts d'attaque de base, oh pardon, justement je le dis, ce ne sont pas des dégâts d'attaque bonus. Et que la vitesse d'attaque dans League of Legends de base, c'est votre vitesse d'attaque au niveau 1. Ensuite, vous avez votre croissance de vitesse d'attaque qui est comptabilisée comme de la vitesse d'attaque bonus. Et là, vous allez commencer à comprendre le problème, c'est qu'il y a votre statistique de base, votre croissance, qui va dans votre statistique de base. Ça, c'est ce que vous donne le niveau. Ce que vous allez chercher dans les runes qui vont compter comme vitesse d'attaque ou A, D ou A, P, bonus. Et je n'ai pas fini. Vous avez aussi vos shards. Vous savez, les petits trucs que vous allez prendre pour les runes qui vont compter comme vitesse ou A, D ou A, P, bonus. Et tout ça, comment est-ce que ça réagit dans ce passif ? Parce que c'est extrêmement important. Et pour ça, on va quitter un instant la vidéo, on va aller in-game et je vais vous montrer précisément ce qui se passe. Vous allez voir, c'est incroyable. Du coup, on va rentrer dans mon launcher et je vais vous montrer une chose en particulier sur les runes de Kai'Sa. Alors, vous êtes d'accord, sur les runes, vous pouvez obtenir pas mal de statistiques dedans. C'est pour ça qu'il y a une rune qui s'appelle Jada Polyvalence qui est là, qui peut vous donner de la force adaptative. Vous avez des runes qui vous donnent des shards qui vous donnent de la force adaptative, de l'attaque speed, ce genre de choses-là qui traînent. On va regarder littéralement sur Kai'Sa. Non, je ne veux pas sauvegarder ce genre de choses-là. Vous pouvez avoir de l'attaque speed avec les gens de la critée. Vous pouvez avoir de la dé avec Tempête menaçante. Je vais donc prendre une chose. Je vais donc prendre une rune qui me donne de l'attaque speed. Je vais vous expliquer combien d'un. Je vais me donner une shard qui donne de l'attaque speed. Je vais prendre une rune qui donne de la dé au niveau 1. Et une shard qui donne de la dé. Tout ça, ça rentre dans les statistiques bonus. C'est de la s, bonus. C'est de la dé, bonus. C'est de la s, bonus. Est-ce que ça marche pour le passif de Kai'Sa ? Je vous pose la question. Je vous laisse une petite seconde pour y répondre et je reprends le game. Et donc, nous voici en game. Alors, je vais faire une chose. Je vais mettre la th en très gros pour que vous voyiez tout. Voici ce que vous pouvez voir, grosso modo, dans votre th, c'est que vous voulez vérifier. Vous pouvez vérifier. Une fois que vous avez tout ça, vous avez donc le passif seconde pot de Kai'Sa, celui que je viens de vous montrer, avec la totale. On est sur des runes qui vont vous donner 3 fois rien. Ce qui va se passer, c'est que déjà, je vais enlever l'apparition des sbires qui va nous gêner. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver à vouloir maximiser ces sorts-là pour avoir l'amélioration. Typiquement, si je vais chercher, je vais me donner des golds et je vais chercher de grosses baguettes, je peux avoir l'amélioration du rayon du néant. Ce qui est intéressant avec les League of Legends, c'est que déjà, vous pouvez avéliorer sans avoir mis de skill dans le spell, ça c'est assez rigolo, et que si vous vendez, vous perdez automatiquement l'amélioration qu'il y a à refaire. Donc, pas de triche à chier les items et je les revends. C'est tout le but qui est avec ça. Vous remarquerez une chose, c'est que le passif me dit je suis à 0 en AD, 0 en AP, 0 en vitesse d'attaque. alors que j'ai des runes qui me donnent de la vitesse d'attaque et des dégâts d'attaque. Quand je regarde, j'ai 59 d'adées de base et 7 bonus. Donc, techniquement, si on lit, je devrais avoir 7 sur 100 en dégâts d'attaque bonus. Ça compte. Pareil pour la S. Si je mets de la S ici, j'ai 3% là et 10 dans les runes, j'ai 13% de vitesse d'attaque bonus. bonus. Une fois qu'on a dit ça, voici ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire que les runes, quoi qu'il arrive, ça ne vous donnera pas. Ça ne comptera pas. Il n'y a pas de technologie dans vos runes qui vous permet d'avoir plus d'AD ou plus d'A. Vous la prenez parce que vous trouvez que c'est cool dans le reste du kit. Avoir de l'attaque speed, c'est toujours bien. Avoir de l'AD, c'est toujours bien. Pour vos evolves, ça ne sert à rien. Ça, c'était une chose que j'avais manqué et que je ne trouve à peu près à nulle part donc je suis très content de l'avoir retrouvé. Ce qui est intéressant, c'est que l'AD de base et l'AD bonus, l'attaque speed de base et l'attaque speed bonus, ça fonctionne différemment dans les ratios. Vous avez des champions qui ont des ratios en dégâts d'attaque totaux donc base plus bonus, bonus uniquement et des items comme la brillance qui ne fonctionnent qu'avec vos dégâts de base. Là, on a 59 parce que j'ai 59 plus 7. Ce qui va se passer, c'est que si je monte d'un niveau, je vais passer niveau 2. on était, je vais vous remonter, à 13 de vitesse d'attaque speed bonus et à 7 d'AD bonus. Et 59 de base. Si je monte d'un niveau, mon AD bonus bouge un tout petit peu parce que ici, j'ai de la concentration absolue qui arrive. Mon AD de base monte et mon AD de base est monté d'exactement 1,9. le point là que j'ai gagné ne compte pas. C'est seulement mon AD de base qui compte comme des dégâts d'attaque bonus. Mais ça, c'est normal, c'est écrit. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai aussi mon AD, ma vitesse d'attaque bonus qui a augmenté d'1,3 parce que j'ai gagné un niveau. Là, c'est la vitesse d'attaque bonus et compté comme de la vitesse d'attaque bonus. Et là, ça compte en surpresseur. Ça, c'est extrêmement important dans Kaisa parce qu'elle va obtenir quelque chose qui se met dans de la vitesse d'attaque bonus. Ici, c'est considéré comme de la vitesse d'attaque bonus. Dans l'ensemble de ses ratios, ça sera considéré comme de la D de base. C'est-à-dire que ma brillance, désormais, qui fait 100% de la D de base, a fait 61 points de dégâts au lieu de 59. Ça, c'est hyper important. Et ça veut dire une chose, c'est que si vous montez des niveaux avec Kaisa, au moment où vous obtenez un ou deux items, on va en reparler au niveau des builds, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez les items assez classiques qu'on va faire sur Kaisa, vous prenez un tueur de Kraken, vous regardez immédiatement ici, vous ne vous posez pas la question de faire c'est ici, je suis à combien de dégâts d'attaque bonus ? 67 ? Non, 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 elle est à 72 parce qu'elle a gagné des levels. Vous êtes déjà à 73. Et donc, si vous avez une lame de Doran ici, vous montez à 82. Et si vous prenez l'item suivant, vous obtenez votre amélioration. C'est pour ça que ces petits détails qui ne changent rien techniquement sont extrêmement importants parce que si je reset la game et que je m'enlève ces années bonus, ici je suis à des années-lumière d'avoir mon Evolve, il faut attendre que j'obtienne la Ginzu qui va avec pour avoir l'Evolve. et si je vends une lame de Doran, vous obtenez 50 d'AD dans les items et 35 d'AD ici. Ce qui veut dire que sans cette petite amélioration qui fait que vous gagnez des dégâts d'attaque bonus avec vos levels, vous ne pouvez pas avoir l'Evolve et la garder avec deux items comme la plupart des builds de Kaïsa le font. Et c'est là où c'est très compliqué parce que Kaïsa, vous allez devoir toujours vous adapter avec votre passif en fonction de ce qui se passe vis-à-vis de vos niveaux. Si vous avez vos items tôt, vous pouvez avoir votre Evolve pas forcément plus tôt. Et les runes, toutes ces runes, tout ce que vous faites dans les runes, ça ne sert à rien pour l'obtention de vos améliorations. Et comme c'est vital sur Kaïsa, je pense à un point, c'est important qu'on passe du temps dessus. On revient dans le game et on va lire la suite des sorts. Une fois qu'on a résolu ce problème de passif, vous allez comprendre pourquoi ça va avoir un fort impact sur vos builds en plus de vos sorts. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce qu'en termes d'optimisation, c'est très important. Vous allez avoir vos ratios qui vont scale sur absolument tout et vous allez avoir votre Evolve qui, elle, va venir principalement de vos niveaux mais aussi de vos items. Et c'est pour ça qu'en termes d'optimisation, au niveau des builds, ça va avoir des impacts sur les timings. Après, sur les performances des sorts, les Evolves, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous avez la Pludicacia, elle, qui va principalement scale sur votre AD bonus et votre AP. Il y a toujours des ratios doubles sur Kaïsa, quoi qu'il arrive. Et quand vous avez une évolution, ça va s'assurer de tirer 12 projectiles. Ça, c'est les dégâts du premier projectile. Ensuite, vous avez les 11 prochains projectiles qui vont faire 25% des dégâts. Alors, si on calcule bêtement, ça veut dire que votre ratio, là, si vous êtes sur une cible isolée et c'est pour ça qu'elle s'est très fort, vous êtes à un peu plus de 200% d'AD bonus. Vous êtes à 206, quelque chose comme ça. Et ici, vous êtes à 75% d'AP. C'est-à-dire que non seulement elle a des bons ratios AP pour un perso AD, mais elle a des ratios AD qui sont démentielles en assassinat. Et c'est pour ça que le sort est très fort. Quand vous le maxez, vous obtenez des dégâts par projectile qui augmentent un peu. C'est relativement sympathique, globalement, 100% parce qu'il ne faut pas oublier que c'est 100% et 25% par projectile en plus. Donc, ça va monter très bien. Et accessoirement, les dégâts maximum qui sont proposés sur les dégâts physiques montent avec. Mais ça, c'est autre chose. Mais vous allez globalement avoir un sort que quand vous le maxez, vous récupérez une bonne partie du CD et accessoirement, vous gagnez beaucoup de projectiles en termes de dégâts. Mais surtout, c'est les vols qui changent absolument le sort. Une fois qu'on a fait le Z, le Z, c'est un sort de POC qui a un ratio qui est absolument démentiel en AD de base parce que ça, c'est de l'AD de base. C'est plus de l'AD bonus. Vous comprenez, AD de base, AD bonus, c'est un peu compliqué. Donc, ça ne prend pas deux fois en compte l'AD de votre niveau qui est comptée seulement dans l'évolution du A. C'est aller compter une fois ici et vous avez de la P. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez l'avélioration, ça augmente le nombre d'effets plasma que met le Z, ce qui est assez intéressant déjà parce que ça vous permet de POC plus facilement votre plasma. Déjà en 2Z, vous le POCiez. Et accessoirement, vous obtenez une réduction du délai de récupération. Ce qui est intéressant, c'est que ce sort, quand vous le montez, vous augmentez ses dégâts de base de manière très importante et surtout, vous diminuez son CD. Et sachant que quand vous touchez en évolve, le CD réduit de 75%, vous allez obtenir le moment où vous allez pouvoir mettre un Z, puis mettre un deuxième Z et la marque ne se sera pas dissipée. Au début, c'est extrêmement compliqué de faire ça et c'est pour ça que c'est un sort que vous allez vouloir maxer quand vous allez déjà avoir les ratios pour gérer ça et vous remarquerez que faire de l'AD c'est très bon pour ce sort. Mais en plus, quand vous allez avoir un peu d'AP et un peu de CDR de manière à réduire le délai de récupération, est-ce qu'il faut ? Vous avez le E qui est littéralement un des sorts les plus forts que je connaisse sur un ADC puisque c'est le stéroïde d'attaque de Tristana en un peu moins fort une fois maxé que vous pouvez obtenir assez régulièrement parce qu'une fois maxé ça rentre sous les 10 secondes et vous gagnez 0,5 secondes par auto. Les attaques de Kaisa, il n'y a pas marqué sur les champions, les attaques de Kaisa. Donc vous pouvez le récupérer assez régulièrement et vous avez un gain de vitesse de déplacement. Le seul problème c'est que pendant que vous avez la canalisation pour vous déplacer et vous ne pouvez pas auto-attaquer. Mais comme vous venez invisible, ça vous permet de jouer un peu la manière de Vang qui ne veut pas attaquer pendant que la 30 se déplacer en étant invisible. Donc en soi, c'est un sort très puissant que vous aimez maxé aussi. Et vous avez le E qui est probablement le sort le plus... C'est celui qui lui permet de fonctionner en solo queue mais ce n'est pas celui qui est le plus intéressant dans son kit parce que oui, ça a des bons ratios, ça a une bonne portée pour rejoindre quelqu'un que vous avez marqué par vos sacs ou qui a été marqué par vos sacs. Vous avez le CD qui est réduit énormément quand vous le maxez. Les PV de bouclier montent très peu et le ratio dégâts d'attaque pour le shield double. C'est-à-dire que ce n'est pas tant les PV de bouclier mais vos ratios d'AD qui vont monter. C'est pour ça que sur Kaisa vous voyez qu'il y a beaucoup de ratios d'AD qui sont très puissants et là c'est des ratios d'AD de base... d'AD total pardon. Vous avez des ratios qui sont très puissants donc vous voulez toujours avoir de l'AD sur Kaisa mais les ratios d'AP sont tellement bien que vous voulez aussi avoir toujours de l'AP. et l'attaque speed fonctionne sur son passif et fonctionne aussi sur elle-même. Dommage la roue ici il y avait moyen de la dodge. Mais une fois qu'on a fait tout ça les amis on va pouvoir s'attaquer directement à quel sort on va maxer sur le champion et Summoner qui nous intéresse voyons ça dès maintenant. Alors si on regarde tout ça au niveau des sorts du coup c'est assez facile. Vous savez un max du hack est assez évident pour des push en early game pour sa force parce que c'est le sort qui prend des statistiques déjà de base tout seul. Le E ensuite parce que les stéroïdes d'attaque speed ce genre de choses là sont plus puissants quand vous avez déjà un peu d'AD et déjà un peu d'attaque speed pour les proc surtout le fait de pouvoir récupérer plus vite et donc en deuxième c'est très sympathique et vous avez le Z en troisième. Vous avez un deuxième build que je vais vous sortir ici qui consiste à maxer le Z en second. Ça c'est si vous jouez Kaisa Pok parce que vous voyez le Z si vous le maxez c'est pour réduire son CD et le proc. Le E c'est plutôt un build que vous allez trouver sur les Kaisa ADC qui vont profiter à mort de l'attaque speed que ça offre pour proc un maximum leur passif. Donc les deux builds sont fonctionnels ça dépend de ce que vous les jouez. Une fois que vous avez fait ça en regardant un peu les Summoners alors au niveau des Summoners on est sur Kaisa ADC Kaisa ADC c'est un champion qui cherche le duel et qui a une phase de lane un peu compliquée. Donc par définition c'est un champion qu'on va essayer de burst parce que c'est un ADC assez low range qui a un early game un peu compliqué donc ces deux Summoners fonctionnent extrêmement bien. Vous avez un champion si vous prenez cleanse et que vous avez quelque chose à cleanse donc c'est si vous n'êtes pas capable d'esquiver tout ce qui va vous arriver vous ne pouvez pas esquiver tout ce qui va vous arriver et cleanse est un peu moins fort pour la bonne et simple raison que ce n'est pas des points de vie. Ça vous aide beaucoup moins en duel en général. La fatigue est très bonne parce que si vous attrapez quelqu'un en side lane ou quelqu'un en solo en général vous allez avoir les dégâts pourvu qu'ils ne vous one shot pas. Et Ghost c'est plus une bonne option parce que Ghost a été tellement nerf qu'aujourd'hui c'est un Summoner qui est difficile à utiliser et là il était nerf parce que justement il était un peu trop présent au niveau de la top lane et au niveau de l'ADC et donc je pense que le nerf est bien senti ici. Une fois qu'on a fait tout ça parlons un tout petit peu des runes. Alors là il y a pas mal de choses à aller chercher. Alors pour nos amis les runes déjà je vais vous enlever ce qui n'est pas du tout joué on oublie tout ça alors pas exactement effectivement vous pouvez jouer First Strike si vous jouez AP mais c'est pas ce que je vais vous conseiller. vous avez trois runes qui fonctionnent on va les prendre par ordre de pick rate comme d'habitude concentrons-nous un tout petit peu sur ce qui se passe au niveau des runes jaunes. Les runes jaunes vous en avez deux qui vont fonctionner la première c'est Prezi Attack parce que Prezi Attack c'est probablement la rune de base pour un personnage qui veut assassiner et faire des dégâts et à la manière dont fonctionne Kaisa Prezi Attack va proc sur sa dernière marque. Donc de manière très logique si vous jouez Attack Speed ça va comboter avec votre passif et ça c'est très bien. Ensuite vous avez des choix et là il y a énormément de dilemmes dans le Kaisa c'est assez impressionnant il y en a un qui ne l'est pas mais il y aura d'autres qui le sont. Vous avez le choix du je veux du heal ok je veux plus de gold et jouer des moves à la frame c'est pour ça d'ailleurs que ça gagne plus parce que triomphe c'est high risk high reward et je veux de la mana en early game. C'est un choix faites le je vais vous donner ensuite les builds et pourquoi il y a des choix qui me paraissent un peu bizarres. Vous avez est-ce que je veux plus Attack Speed ça rentrera pas dans votre E mais si vous jouez Attack Speed avoir plus Attack Speed c'est toujours bien ou est-ce que je veux des points de vie et du sustain. C'est un vrai choix que vous voulez potentiellement vouloir faire parce que si vous voulez survivre à une lane typiquement vous prenez un jeu de jambes vous allez chercher Absorb Life et vous allez chercher les jambes sans suivre ça fonctionnera bien. En bas par contre il y a beaucoup moins de choix. Vous prenez coup de grâce parce que coup de grâce c'est le truc qui va fonctionner sur votre passif. Vous avez votre passif les gens sont le live vous tapez en fonction des PV manquants et vous augmentez ça de 8%. Je vais vous le faire différemment. Vous êtes un ADC vous allez avoir tendance à taper sur des gens qui sont haut en points de vie par définition. Vous avez désormais une rune qui fonctionne sur 50% des premiers points de vie des gens qui augmente de 8% vos dégâts quoi qu'il arrive. vos dégâts on hit vont être augmentés par ça. Votre burst va être augmenté par ça. Si vous jouez avec coup de grâce ça va être augmenté par ça. Parce que vous allez en général pas one shot quelqu'un d'un coup. Et ensuite sur la fin votre passif risque très fortement de proc dans la zone sous les 50%. Mais comme vous allez avoir fait plus de dégâts sur les autres votre passif fera plus de dégâts. Parce que plus vous faites de dégâts à quelqu'un déjà de base s'il part de full life plus votre passif qui tape en fonction des PV manquants fera mal. Il a son propre ratio. Alors que là ce qui se passe c'est qu'il n'y a que votre passif qui est augmenté. Parce que en plus vous allez avoir fait moins de dégâts. Si vous tapez sur quelqu'un et que vous avez la même quantité de dégâts ce qui va se passer c'est que si vous tapez majoritairement plus où il est haut en point de vie ce qui va vous arriver si vous voulez carrer en général ici vous allez lui faire plus de dégâts c'est haut en point de vie et votre passif va prendre plus fort ensuite enlever moins de dégâts une fois qu'il aura un point de vie par contre votre passif est légèrement augmenté. Les win rates semblent dire que c'est l'option du milieu qui semble être la meilleure même si attention quand il y a 64% de win rates contre 15 en général les écarts de win rates sont pas si élevés si on mettait tout le monde 50-50 mais abattage semble être un peu plus puissant. Ensuite vous avez la deuxième ici je vais vous parler de jeu de jambe ensuite vous avez la deuxième ici qui consiste à jouer Ale of Blade l'idée c'est de dire on va aller chercher des runes qui font des dégâts goût du sang pour essayer de poc avec le Q spell et de régène de la dé et chasseur de trésor il y a chasseur ultime aussi mais comme on l'a dit chasseur ultime ça vous offre pas tant de tempo que ça à moins que vous preniez vos stacks vraiment tout de suite parce que votre spell va vraiment gagner en efficacité avant parce que vous allez le monter et le gros de l'efficacité que vous allez prendre est ici et vous avez la troisième qui est jeu de jambe ici c'est une option pour sustain allez c'est probablement la plus puissante de toutes mais la plus situationnelle est plus dure à utiliser c'est pour ça que le win rate il est haut parce que c'est des gens qui jouent bien une fois qu'on a fait ça Kaisa j'ai vraiment une chose à vous dire sur le build classique qui est vous prenez PTA vous allez chercher de la mana vous allez chercher des PV du sustain et vous allez chercher des dégâts à l'exécution ma question ma question c'est pourquoi si vous voulez vraiment aider votre phase de lane prenez jeu de jambe pour le soin vous prenez absorb life et vous prenez de la mana si vous voulez vraiment éclater les gens pourquoi prendre de la mana apprenez à jouer un tout petit peu mieux votre lane de manière à avoir des bacs un peu plus intéressants perdre un peu moins vos spells et donc juste aller chercher triomphe légende à la critique pour mettre plus de dégâts et la rune en bas moi je suis fan d'abattage mais vous pouvez jouer coup de gras si vraiment vous avez quelqu'un qui fait vraiment les dégâts devant vous et que vous êtes là pour abattre pour mettre le coup de gras justement là j'ai pas de problème mais là j'ai un problème parce qu'ils font les deux à la fois et ils font pas spécialement de la bonne manière parce qu'à la limite vous pourriez dire je veux quand même les dégâts de PTA mais je veux survivre à ma lane et donc dans ce cas là je vais aller chercher absorb life et légende s'en su c'est ça que je trouve un peu bizarre une fois qu'on a fait ça les runes secondaires si vous voulez vraiment jouer la position latérale de sécurité celle là allez dans les verts parce que vous pouvez aller chercher ces deux runes là qui sont très puissantes pour survivre à une lane un coucou si vous avez un draven en face ça va vraiment vous aider et sur croissance va vous offrir des points de vie qui vont scaler dans les points de vie que vous donne la légende s'en su c'est sympa quand même comme combo mais sinon c'est pas ce qu'on va aller chercher ensuite on va se les faire tous les uns après les autres si vous jouez rouge vous pouvez aller jouer jaune mais vous remarquerez que c'est pas incroyable parce qu'une fois que vous jouez rouge vous avez de l'attaque speed qui est déjà de base dedans vous allez pas forcément vouloir trade tant que ça pas aussi longtemps parce que vous jouez Love Blade et ces runes sont un peu moins intéressantes en moyenne si vous jouez rouge vous pouvez pas jouer rouge et donc vous êtes un peu coincé à faire est-ce que je vais dans les bleus ici parce que rouge vous jouez un peu normalement pour tuer agro enfin ou poc et donc dans ce cas là vous avez moins besoin d'aller chercher les verts et je pense que là les bots qui sont pas nécessaires pour Kaisa c'est pas un champion qui joue avec ses bots en early game et les cookies ça reste quand même la valeur sûre avoir un peu plus souvent ses summoners je suis pas tout à fait fan je pense pas que sur Kaisa ça make her break le champion sauf peut-être si vous faites face à un Malphite ou avoir votre flash un peu plus souvent ça peut potentiellement vous donner une game ou deux de temps en temps ou alors sinon vous jouez Kaisa full scaling et si vous jouez pas Kaisa AP je ne vois pas pourquoi vous feriez ça ça c'est pour la base une fois qu'on est sur les jaunes vous avez à peu près le même problème vous pouvez pas jouer les jaunes les verts en ont déjà parlé est-ce que vous joueriez les rouges oui si vous voulez totalement clap votre lane et que vous prenez le combo agro ultime ou agro ultime en fonction de ce que vous faites ouais pourquoi parler rouge là j'ai absolument aucun problème mais c'est pour faire péter une lane uniquement vous pouvez jouer le scaling aussi de la même manière alors si vous êtes en ADC et que vous savez que vous êtes coincé que vous voulez jouer votre mid game bah ça ça marche mais globalement vous allez avoir beaucoup plus de value à aller chercher ici et la réponse est assez simple en terme de value en jaune vous pouvez pas ici vous allez obtenir du soin sur la phase de lane et ici vous allez obtenir des gold les bots vont vous donner 300 gold et 10 de moose speed gratis ce qui fait que les bots c'est sûr et certain que vous allez obtenir à 12 minutes de jeu quelque chose qui a plus de valeur qu'un chasseur de trésor qui est pas full stack chasseur de trésor ça donne plus de gold à la fin ça met du temps à les donner et les cookies c'est de la mana on rappelle les gens ils cherchent à prendre de la mana ici vous pouvez vous passer de mana si vous avez de la mana utilisez juste bien vos cookies et donc vous avez absorb life pour avoir encore plus de présence en lane donc la présence des cookies vous permet d'aller chercher absorb life qui vous permet de vous passer de goût du sang encore plus facilement et donc ça je pense que ces deux runes là sont celles que vous allez vouloir prendre la plupart du temps sauf position latérale de scaling parce que vous avez pas vraiment le choix mais vous voyez bien que sur les runes il y a quand même pas mal de choses qui sont proposables au niveau de case une fois qu'on a dit tout ça passons au starter du champion alors pour Kaisa les starters déjà regardons un tout petit peu ce qui va se passer au niveau des premiers items très très simple vous avez pas vraiment le choix oui il y a des Kaisa qui viennent d'arriver et qui ont pris deux items au premier bac ça c'est sur les invades qui se passent bien en général sur les statistiques on les récupère en termes de starter parce que c'est des items qui ont été pris avant 1 minute 30 de jeu si vous avez une invade rapide et que vous baciez vite vous pouvez vous retrouver avec ce genre de choses là mais vous allez toujours prendre une lame de Doran parce que la lame de Doran va être extrêmement importante sur la manière dont vous pouvez obtenir vos builds et celle là vous voulez pas la vendre en plus en général ensuite au niveau des bots Kaisa AD ou AP bon du coup vous allez prendre de l'attaque speed dans 98% des cas et pour les rares Kaisa AP qui décident de réussir à pouvoir jouer full pock et qui se sentent de pouvoir jouer full pock vous pouvez éventuellement vous passer de l'attaque speed et ça fonctionnera mais là dessus il n'y a pas grand chose de plus à aller chercher une fois qu'on a fait tout ça parlons des items là il y a beaucoup de choses à dire sur Kaisa grosso modo vous allez avoir les builds que je vais vous montrer vous allez avoir les builds attack speed un build l'état l'ité AD un build pock et un build l'état sur les premiers items c'est ça que ça va donner si on se concentre un tout petit peu là dessus cure de kraken ça marche bien parce que c'est un item on it vous allez avoir le statique qui semble un peu meilleur et qui est surtout bien parce que ça vous permet d'améliorer votre phase de lane une fois que vous avez le statique ça va vous stabiliser le statique vous pouvez l'avoir à 12 ou 13 minutes de jeu un vent si vous êtes très fed surtout que vous ne prenez pas de bots si vous jouez les bots magiques donc vous allez avoir tendance à avoir votre statique tôt et ça va permettre de stabiliser le 15 le 11 à 20 minutes de jeu va être stabilisé et ça c'est extrêmement important pour Kaisa j'aime pas du tout collector parce que c'est partir létalité en early game en max cuspel et en essayant de le passer le truc c'est que vous allez péter les games ou vous faire éclater parce qu'ensuite retomber sur un build qui marche c'est un peu compliqué l'âme d'infini first c'est la Kaisa ADC classique si vous êtes largement avant que vous passez de l'âme d'infini vous pouvez mettre des autos sur votre adversaire pour x raisons que ce soit l'âme d'infini c'est toujours très fort et la manamune c'est pour les builds qui vont vouloir stacker le cuspel en promis la véritable question c'est qu'est ce qu'on en fait une fois qu'on a tout ça une fois qu'on a tout ça vous allez remarquer que les builds je vous ai présenté un peu plus vous allez avoir tous les builds qui sont basés à base des 3 evolves ici vous avez les 3 evolves vous en obtenez la première au Kraken avec des bots parce qu'avec les Berserker vous allez obtenir relativement suffisamment d'attaque speed avec votre niveau et vous pouvez compléter avec la dague de la Rashblade ça dépend de votre niveau ça dépend de votre retard ça c'est vraiment dépendant comme une bonne partie de votre statistique va venir de vos niveaux pour obtenir vos evolves ça dépend de quand est-ce que vous avez des items plus vous avez de golf plus vous allez devoir acheter des items avancer dans votre build pour avoir votre evolve et moins vous avez de golf plus vos levels vont prendre leur lait et donc plus vous allez entre guillemets vis-à-vis de votre stuff si on regarde que ça être tôt dedans et accessoirement du fait que la Ginzu donne 35 d'AP et que à la dame de Nashor en donne un tout petit peu moins de 100 vous allez obtenir votre evolve j'ai même été faire le test si vous prenez juste les items AP de la dame de Nashor vous avez pile poil ce qu'il vous faut pour obtenir l'evolve du Z ce qui veut dire qu'une fois que vous êtes à 2 items et demi vous pouvez avoir vos 3 evolves il n'y a pas besoin d'être à 3 items du fait de la Ginzu vous avez les builds on hit à mort vous avez le même build vous remplacez le Turd de Kraken par un statique et en fait ce qui se passe c'est que vous perdez du DPS on hit pour gagner du DPS à l'assassinat sur des gens quand vous êtes groupé l'éclair quand vous tuez quelqu'un va faire pas mal de dégâts mais aussi du D-Push ce qui peut être intéressant vous avez les builds très classiques je veux récupérer mes sorts un maximum donc il y a Tremble à l'âme de Navori et vous avez j'ai un nom qui passe pas sur Youtube en tête le build qui claque entre guillemets avec le collector qui exécute les gens et qui fait claque sur leur barre de points de vie et qui vous permet de gagner beaucoup et vous remarquerez que non seulement c'est pas terrible mais en plus ça a tendance à pas trop fonctionner parce que Kaisenit c'est bien plus puissant dans l'esprit du champion la question c'est qu'est-ce que vous voulez faire ensuite une fois que vous avez choisi ça si vous êtes full AD vous pouvez commit sur continuer à jouer full AD vous perdez juste l'évolve du Z si vous êtes sur ce genre de build en fait vous avez déjà plus de concessions à faire vous continuez à faire ce que vous voulez si vous voulez continuer à faire du on-hit vous pouvez si vous voulez jouer Tang vous pouvez si vous voulez jouer AP vous pouvez ça marche et ça c'est très puissant sur Kaisenit d'ailleurs on va le regarder directement à l'assemblage quand vous allez avoir ça et le reste après vous allez voir il y a un pléthore de choix qui peut être fait ici si on s'occupe de l'assemblage on va reparler de Kaisa classique Kaisa classique alors on va se mettre au bon endroit je vous ai mis le build que je considère être agressif vous allez avoir Prezi Attack vous allez aller chercher Triomphe Legendalacrité pour un maximum de stack dans Attack Speed et Abattage vous pouvez avoir coup de grâce aussi je jouerai plutôt Flash Heal sauf si votre support décide de jouer Heal dans ce cas là peut être une barrière ou une fatigue ça peut être intéressant et je pars du principe que vous allez pouvoir jouer l'année sur les Shards vous jouez agressif avec Kaisa boostez votre Relegué jusqu'ici j'ai rien à dire au niveau des items alors on va aller dans les items pour vous montrer un tout petit peu je vais vous enlever le build et je vais vous montrer un tout petit peu si vous allez dans l'Attack Speed ici on va aller chercher 50 d'AD ok cool on va aller chercher aussi 40 d'Attack Speed et ici 35 d'Attack Speed ce qui nous amène à 75 ce qui va se passer c'est que votre AD de base et votre Attack Speed de base vont vous permettre quand vous allez obtenir ces items en général je dis bien en général si vous avez ce build là alors je vais chercher la dernière alors où es-tu ma petite bonjour je veux un item qui me fournit de l'AD et la pioche si vous allez là en général je viens de tester avant de refaire la vidéo parce que du coup j'ai retesté tous mes builds avec des des valeurs de level sensibles avant je les avais testés level 1 des petites différences sur la vidéo d'avant vous pouvez avoir votre Revolve d'Attack Speed et d'AD à ce moment là à un item et demi une fois que vous avez enlevé tout ça si vous rajoutez la Ginzu qui elle va vous donner 35 d'AD vous avez ici vous allez monter à 85 95 et là vous avez quoi qu'il arrive votre AD il n'y a pas de soucis à ce niveau là même si vous vendez la Doran Blade vous allez vous retrouver à avoir 35 d'AP l'avantage c'est qu'une fois que vous faites votre dent de Nashor alors ici ça va être sur de l'AP la dent de Nashor elle vous fournit 90 d'AP mais surtout elle se fait avec un codex 45 et un finish 25 ici vous avez 45 ici vous avez 25 ça fait 70 plus 35 105 vous avez votre evolve vous avez votre evolve avant la dent de Nashor vous pouvez vous retrouver de temps en temps à vouloir faire ça et là dans ce cas là vous avez l'evolve à la dent de Nashor et n'oubliez pas que ça peut être très puissant et ça c'est la base de tous les builds de Kaisa qui est si vous avez deux items à attack speed comme ça toujours s'arranger pour qu'il vous donne vos deux premières evolves et du fait que vous avez une Ginzu dans de Nashor quoi qu'il arrive vous permettra d'exister et c'est ça qui est assez puissant sur le champion ensuite la question c'est qu'est-ce que vous faites là je vous ai mis une proposition AP avec de la pénétration en lead game si vous n'avez pas besoin de pénétration même si c'est un peu plus discutable vous pouvez privilégier un Zonia pour avoir des stats brutes ou sinon vous pouvez vous retrouver à ne pas faire hop notre item ici pour aller chercher quelque chose un peu plus défensif et un peu plus supportif ça fonctionne une fois qu'on a dit ça ça c'est le build de Kaisa tranquille normal vous avez le static build qui est une version différente c'est là je vais aller vous la montrer je vous l'ai proposé dans la version je survis qui est probablement ça vous avez un maximum de sustain un maximum de sustain un maximum de sustain un maximum de dégâts sur les PV max pour aider le static qui en général est pas un finisher et derrière vous avez toujours ce qui vous permet d'exister et vous allez chercher un static le static l'avantage c'est qu'en termes d'items on est dans le même délire mais le static il a 5 d'AD de plus il a accessoirement 5 d'AS de plus ça veut dire que sur un malentendu d'un level ou deux vous pouvez éventuellement avoir vos evolves un peu plus tôt c'est aussi pour ça que le static est assez intéressant c'est qu'il vous enlève du pouvoir en 1v1 mais sur les evolves il a un intérêt de vous ajouter plus 5 plus 5 et on est proche de l'effet de seuil à 100 et plus on en est proche à un item et demi mieux c'est une fois qu'on a dit ça ce build il n'y a pas grand chose à en dire de plus une fois qu'on a fait ça le on-it tank celui là je voulais vous en parler parce qu'il est assez sympathique le on-it tank il est très simple au niveau des evolves parce qu'il est littéralement le même vous avez les deux premières au même moment et ensuite vous décidez de jouer on-it vous allez avoir notre ami de Terminus qui fait énormément de travail pour votre résistance et votre pénétration magique et derrière vous prenez un item wish de tank qui fonctionne bien donc contre les ADC c'est plutôt un randouin contre les AP qui vont vous burst un rookierne ça peut être pas mal ce genre de choses là et en dernier vous faites GA ou soif de sang soif de sang c'est pour sustain et gagner des PV supplémentaires ce qui est assez intéressant jusqu'à 400 c'est assez sympa et le GA c'est vraiment si on a du gros burst typiquement vous faites face à un Z on le rendait un GA vous allez voir il va vous détester vous allez dur à tuer pour lui vous allez moins tuer les gens plus vous basez sur votre passif et sur votre on-it qui est quand même très sympathique mais moins être là vous êtes probablement ici dans un des cas où vous allez vouloir jouer avec de l'attaque speed en quantité potentiellement vous pouvez augmenter vos points de vie et si jamais vraiment vous voulez jouer le bonjour je veux pas exister mais alors vous me tuerez pas en late game ce genre de choses là qu'il va vous falloir parce que ça ça se clé très bien sur vos PV manquants ça ça vous donne des PV bonus ça ça vous donne des PV bonus et là vous allez avoir des PV dedans maintenant c'est pas ce que je conseillerais le plus parce que là vous vous éloignez très très fort mais globalement vous pouvez vous permettre d'avoir ce genre de build qui va fonctionner extrêmement bien et le dernier c'est le build AP alors là celui là le build AP assassin c'est celui qui m'avait fait le plus mal à théorie crafter parce qu'il y a des choses à prendre en compte la manamune à elle toute seule va vous donner votre évolve de Qspel parce que quand vous faites la manamune vous allez souvent garder votre lame de Doran vous allez avoir une manamune et vos niveaux vont scaler et au fur et à mesure que vous stackez votre manamune elle va vous donner beaucoup plus d'AD c'est un item qui monte très haut en AD votre athée de base va prendre leur l'air et à elle toute seule elle vous donne l'évolve du Qspel et c'est ça qui est intéressant pour les build Kaisapok c'est que non seulement en early game vous allez accumuler beaucoup d'AD en un item mais en plus derrière vous pouvez prendre des berserker parce que ça fournit de l'attaque speed et ça vous offre un peu de versatilité ensuite on en parle juste après et vous allez chercher compagnons de Luden et Crypto Bloom pour aller chercher beaucoup d'habilites et des dégâts parce que vous maxez le Z et grosso modo le problème du compagnon de Luden c'est que c'est 95 d'AP donc il faudra probablement acheter un item d'amplification pour fonctionner ensuite mais vous êtes globalement sur quelque chose qui va fonctionner en termes de build pour les runes ce que je vous conseille dans ce cas là c'est de jouer à A Love Blade parce que vous n'allez franchement pas utiliser beaucoup vos autres vous allez rarement être corps à corps des gens sauf pour assassiner et donc juste arriver mettre A Love Blade mettre un passif normalement c'est ça qui fait exploser vos adversaires Goût du sang fonctionne très bien lorsque vous envoyez des projectiles de loin de la dé en plus et là vous allez en général vouloir gagner de la dé de loin et vous pouvez vous permettre d'avoir le double la double génération de gold 300 pour les bots et 450 ici au total pour chasseurs de trésors ça peut être intéressant d'aller chercher 750 gold pour un poker même si c'est pas forcément le plus facile à faire et pour les items une fois qu'on a fait tout ça je vais vous retirer celui là et celui là là vous avez un bill complet qui fonctionne en AP si vous voulez aller chercher l'attaque speed parce que vous pouvez je rappelle les berserkers dans 35% et bah vous allez juste chercher la dame d'un short il y a 50% de l'attaque speed vaut le niveau pendant le relais et tant que vous la prenez en 3ème je pense parce que là sinon vous jetez un peu votre bill quand même vous voulez jouer l'UDEN en early game si vous jouez Z ça marche et ce qui fonctionne très fort c'est qu'en early game à la première évolve vous êtes un assassin AD et ensuite vous êtes un assassin AP et alors ça c'est génial parce que ça vous donne le meilleur des demandes en early game et vous avez quand même l'option de jouer un hit si jamais vous avez vraiment besoin vous sentez que vous voulez jouer AP mais que vous avez des tanks à démolir et que vous allez avoir besoin d'un peu d'attaque speed et dans ce cas là la dame d'un short va rentrer dans votre bill attention ça se fera au détriment d'autre chose et ça fonctionne et une fois qu'on a fait tout ça qu'on a dit tout ça normalement ça a réglé toutes les bêtises que j'ai dit sur la vidéo précédente désolé pour cela mais ça fait partie du jeu League of Legends un jeu compliqué à Theorycraft il y a beaucoup de petites subtilités on peut en rater et des fois ça peut avoir des grosses conséquences j'espère que cette vidéo vous a plu dites pas en commentaire si vous voulez quel ADC vous voulez pour jeudi prochain et on se voit pour une prochaine vidéo n'oubliez pas pour me soutenir un like un abo ça fait la diff à plus en lane non